Une grande consultation autour du club des Girondins. Pendant plusieurs semaines, les supporters ont été consultés pour savoir comment ils percevaient leur club. Et demain, cette enquête est restituée lors d'une soirée au Hayan, qu'on va d'ailleurs vous faire vivre en direct sur TV7 demain dès 18h. Et on va en parler dès ce soir, des problématiques et de l'avenir du club avec Florian Brunet. Bonsoir à vous. Vous êtes donc le porte-parole des Ultramarines, un club de supporters des Girondins. Alors est-ce que c'est une bonne chose déjà pour vous, ce genre de consultation ? Qu'est-ce qui peut en ressortir finalement ? C'est une excellente chose. Ils arrivent dans une institution. Ils ont pris la température auprès de tous les acteurs. Et on va voir maintenant ce qu'ils vont en tirer. C'est surtout ça qui est important. – Alors Joe Dagrosa, justement, le nouveau propriétaire américain du club, vous étiez assez critique. Vous voyez son arrivée d'un mauvais œil il y a quelques mois. Finalement, ça se passe comment, la cohabitation, justement, avec les Américains ? – Finalement, c'est un peu tôt pour le dire. Disons que pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Encore une fois, ce qui s'est passé à l'automne était extrêmement utile. Il était important d'expliquer aux nouveaux propriétaires qu'ils n'arrivaient pas en terrain inconquis, qu'on n'était pas complètement persuadés du bien fondé de son montage financier, de ses objectifs. Ça a permis de mettre les bases des relations finalement en scène. Et depuis maintenant plusieurs mois, on est en contact régulier, que ce soit avec Joe Dagrosa, avec Hugo Varela, avec Frédéric Languépé. Et pour l'instant, le dialogue se passe bien. – Mieux qu'avant ? Vous trouvez que c'est mieux qu'avant ? – C'est mieux qu'avant, ça se passait. Les relations avec la direction étaient globalement bonnes avant. Après nous, on n'est pas là pour que les relations soient bonnes, on est là pour que le club avance. Et pour l'instant, les signaux qui sont envoyés sont plutôt bons. Maintenant, tout cela est à confirmer. – Oui, on sait qu'il y a eu un nouvel entraîneur qui est arrivé il y a maintenant un mois, Paolo Souza. Est-ce que vous voyez une différence de management par rapport aux précédents entraîneurs ? – On voit une vraie différence. C'est vraiment quelque chose d'assez nouveau pour nous. Ça faisait très longtemps qu'on n'avait pas eu un entraîneur avec une si grosse expérience, avec un discours aussi bon, un discours qui valorise le club, qui valorise les supporters. On l'a rencontré déjà plusieurs fois et avec lui aussi, le courant passe très très bien. Il est visiblement là pour du long terme et il est là pour reconstruire ce grand club. – Pour Bordeaux-OM, il y avait 32 000 spectateurs au Mathmud qui peut compter jusqu'à 42 000 personnes. Comment faire revenir les Bordelais au stade Florian Brunet ? Comment on fait pour que les gens aient envie de revenir dans ce stade ? – Ça, c'est le discours qu'on tient à la Nouvelle Direction. La seule chose qui refera venir les Bordelais au stade, c'est l'équipe. – Les résultats sportifs. – Totalement, rien d'autre. Le reste, comment dire, c'est des choses en plus. Mais le plus important restera le terrain. Il faut se souvenir qu'en 2010, Bordeaux remplissait le Parc Lescure quasiment à tous les matchs puisqu'on n'était pas loin de 30 000 de moyenne à l'époque. La seule chose qui fera revenir les Bordelais au stade, c'est une équipe compétitive et surtout une équipe qui se bat pour le maillot. – Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous là ? – Un mercato important. – Justement, alors qu'est-ce que vous attendez du mercato de cet été ? – Des signaux sportifs forts. On voit bien qu'il y a un déficit de talent criant dans cette équipe. Il faut y apporter du sang neuf et un recrutement important. – Quels sont les postes à combler pour vous ? – Majeure partie. Il n'y a qu'à voir notre résultat pour voir qu'il y a du travail. Notre classement plutôt. Là aujourd'hui, on est 13e, on est très très loin de notre rang. Il n'y a pas de secret en football, pour remporter des matchs, il faut du talent sur le terrain. Et cette année, le moins qu'on puisse dire, c'est qu'on en manque cruellement. – 3-0 hier à Saint-Etienne, c'était une équipe rajeunie qui a joué. On a vu des changements, mais ça n'a pas fonctionné. Un commentaire peut-être sur ce résultat, sur les derniers résultats sportifs. On sait que c'était la première défaite sous l'air Paolo Souza hier. – Non, mais de toute façon, Saint-Etienne, cette année, est au-dessus de nous. Il y a eu des essais avec des jeunes qui ont été faits. On est déjà dans la préparation de la prochaine saison, puisque, encore une fois, l'effectif va être remanié en profondeur. Donc là, on est déjà dans la préparation de la prochaine saison. Le maintien est quasiment assuré. Il manque un ou deux points pour être tranquillement serein, pour être totalement serein. Maintenant, c'est très pertinent de commencer à tester des jeunes et à faire une grande revue d'effectifs pour savoir exactement sur qui on va pouvoir s'appuyer l'année prochaine. – Qu'est-ce que vous attendez concrètement, vous, de la restitution de demain ? Qu'est-ce que ça peut changer ? – Je crois que ce qu'ont avant tout dit les Bordelais, c'est que, bien sûr, on veut des joueurs talentueux, mais on veut des joueurs dignes de l'histoire des Gérondins de Bordeaux. Et ça, particulièrement avec la nouvelle génération de joueurs, c'est quelque chose qui est compliqué à mettre en place. On veut des joueurs qui aiment les Gérondins, qui se battent sur le terrain. Et au-delà des résultats, c'est avant tout ça que les Bordelais attendent. – Donc aujourd'hui, ce n'est pas le cas ? – Non, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. On se tue à le répéter à la direction. Il faut recruter les joueurs au talent, mais aussi à l'état d'esprit. Il faut qu'ils soient conscients que les Gérondins de Bordeaux sont un grand club avec une grande histoire et que cela implique un comportement exemplaire. – Est-ce que ce n'est pas déprimant de soutenir un club qui ne remplit pas un stade ? – Écoutez, moi, je parle souvent de Bordeaux-la-Gantoise cette année, qui a sans doute été le match en termes d'ambiance le plus extraordinaire. On voit que Bordeaux est un grand club avec un grand public qui ne demande qu'une chose, c'est de se réveiller. Mais un grand club ne meurt jamais, on a coutume de dire. On est persuadé que ce grand club va se réveiller dans peu de temps. – Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour améliorer le stade, l'accueil au stade ? – Déjà, comme je vous le disais, le plus important est de mettre une équipe sur le terrain compétitif. Après, il y a sans doute des axes d'amélioration, que ce soit le parking essentiellement. Après, moi, j'aime beaucoup René Galice en tant qu'ultra, parce qu'en termes de champ, en termes de tifo, ça nous a apporté énormément de choses. Après, je crois que Joe Daugrosa veut apporter de la couleur, que le club s'approprie davantage le club. Ça, c'est effectivement quelque chose à faire. Des discussions sont en cours avec SBA, mais on espère que ça va aller dans le bon sens. Effectivement, il faut que les Girondins s'approprient davantage de ce stade, et notamment en amenant davantage de couleurs marines. – Dernière question, peut-être pour conclure. Pour vous, il y a beaucoup à faire pour que les Girondins soient de nouveau dans le cœur des Bordelais ? – Non, il n'y a pas beaucoup à faire, il ne manque pas grand-chose. Il faut faire un bon recrutement, il faut rejouer les premières places avec, encore une fois, tes joueurs dignes de ce maillot, et les Bordelais reviendront très très vite au stade. Bordeaux est une vraie ville de foot, contrairement à ce que beaucoup de gens disent. – Merci beaucoup, Florian Brunet. On rappelle que demain, une grande consultation qui est restituée demain au Hayan, et qu'on pourra suivre sur TV7, soirée spéciale Girondins, à suivre à partir de 18h. Merci d'avoir été avec nous. On se retrouve dans un instant pour un nouveau journal. Sous-titrage Société Radio-Canada